Le dessein, on y prie ! Je pars, chère Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Depuis plus de six mois éloigné de mon père, j'ignore le destin d'une tête si chère. J'ignore jusqu'aux lieux qui ne peuvent cacher. Et dans quel lieu, Seigneur, l'allez-vous donc chercher ? Déjà, pour satisfaire à votre juste crainte, j'ai couru les deux mers que séparent Corinthe. J'ai demandé, Thésée, au peuple de ces bords où l'on voit l'Achéron se perdre chez les morts. J'ai visité l'Ide, et laissant le ténard passer jusqu'à la mer qui vit tomber Icar. Sur quel espoir nouveau ! Dans quel heureux climat croyez-vous découvrir la trace de ses pas ? Qui sait même, qui sait si le roi, votre père, veut que de son absence, on sache le mystère ? Et si, lorsqu'avec vous, nous tremblons pour ces jours, tranquilles et nous cachant de nouvelles amours, ce héros n'attend point qu'une amante abusée. Cher Terramène, arrête. Et respecte Thésée. De ces jeunes erreurs, désormais revenus par un indigne obstacle, il n'est point retenu. Et fixant de ses voeux l'inconstance fatale, Phèdre, depuis longtemps, ne craint plus de rival. Enfin, en le cherchant, je suivrai mon devoir. Et je fuirai ces lieux que je n'ose plus voir. Hé ! Depuis quand, Seigneur, craignez-vous la présence de ces paisibles lieux si chers à votre enfance ? Et dont je vous ai vu préférer le séjour au tumulte pompeux d'Athènes et de la cour ? Quel péril ? Ou plutôt, quel chagrin vous en chasse ? Cet heureux temps n'est plus. Tout a changé de face depuis que sur ses bords les dieux ont envoyé la fille de Minos et de Pasiphaë. J'entends. De vos douleurs, la cause m'est connue. Phèdre, ici, vous chagrine et blesse votre vue. Dangereuse marâtre, à peine elle vous vit que votre exil d'abord signala son crédit. Mais sa haine sur vous, autrefois attachée, ou s'est évanouie, ou s'est bien relâchée. Et d'ailleurs, quel péril peut vous faire courir une femme mourante et qui cherche à mourir ? Phèdre, atteinte d'un mal qu'elle s'obstine à terre, l'as sans fin d'elle-même, et du jour qu'il est clair, peut-elle contre vous former quelques desseins ? Sa veine et l'inimitié n'est pas ce que je crains. Hippolyte, en partant, fuit une autre ennemie. Je fuis, je l'avouerai. Cette jeune haricie reste d'un sang fatal conjurée contre nous. Quoi ? Vous-même, seigneur, la persécutez-vous ? Jamais l'aimable sœur des cruelles palantides trempea-t-elle au complot de ses frères perfides ? Et devez-vous haïr ses innocents appâts ? Si je l'harissais, je ne la fuirai pas ! C'est bien. C'est bien.